Une fois que vous êtes entré dans cet espace que vous appelez humain, à partir de là, votre évolution n'est plus naturelle. Elle doit être consciente. Si vous ne devenez pas conscient, il n'y aura aucun progrès à partir de là. Les singes peuvent progresser, l'homme ne peut pas progresser. Il ne peut progresser que consciemment. Quelque part, la nature a fait confiance à votre intelligence. La nature a cru que, avec l'intelligence que vous avez, de toute façon, vous choisiriez l'élévation, pas l'abaissement. Mais vous avez essayé de vaincre la confiance de la nature, mais ce n'est pas possible. Peu importe de combien de manières vous vous laissez aller, quelque part, quelque chose aspire à quelque chose de plus grand, n'est-ce pas ? Oui, vous vous remplissez de richesse et de saleté et de tout, mais le désir n'est toujours pas parti. Alors, quand le désir devient intolérable, vous cherchez. Lorsque vous cherchez, ne pouvez-vous pas chercher ce qui est en vous par vous-même ? Vous le pouvez. Mais c'est une voie inexplorée. Parce que c'est une voie inexplorée. Si vous y allez par vous-même, vous savez ce qui est arrivé à Christophe Colomb ? Il voulait arriver en Inde et atterri là-haut. C'était une voie inexplorée, n'est-ce pas ? Simplement par accident, il a atterri sur ce continent. On entend seulement parler de ceux qui ont atterri quelque part. Savez-vous combien n'ont jamais atterri nulle part ? Oui, des milliers de marins qui sont partis n'ont jamais atterri nulle part. Si vous partez sur une voie inexplorée, sans aucun guidage, c'est ce qui va se passer. Maintenant que Colomb a atterri ici, voyez comme c'est facile de passer de l'Europe à l'Amérique. Pourquoi ? Maintenant c'est un chemin balisé grâce à cet homme, n'est-ce pas ? De même, vous allez vers un gourou parce qu'il a atterri. Maintenant, utiliser son expérience est une bonne chose. Ne puis-je pas le faire tout seul ? C'est possible. Mais on ne sait pas combien de vies ça va vous prendre, seul. Non pas que ce soit impossible, il se peut que vous y arriviez en un instant aussi, vous savez. Il se peut que vous atterrissiez juste là-haut, on ne sait pas. Mais 99% des gens vont juste se perdre et être emportés. C'est pour ça qu'un gourou est arrivé. Gourou est juste un outil. Gourou n'est pas une personne, cela doit être compris. Seulement, quand vous commencez à faire l'expérience de moi comme quelque chose de plus qu'une personne, alors seulement je suis votre gourou. Avant ça, je ne le suis pas. Gourou pour Nima est important parce que une chose a une importance historique parce que c'est le jour où Adi Yogi s'est transformé en un gourou après le solstice d'été. cette première pleine lune a un certain impact. C'est généralement considéré comme un jour de grâce et c'est le jour que le premier gourou a choisi pour enseigner. Donc c'est un rappel important pour nous, pour chaque être humain sur la planète parce que tout le monde vit dans ses propres limites, corporelles, mentales, sociales, les morales, toutes sortes de choses. Pour chaque être humain, il est important de savoir qu'il existe un moyen d'être au-delà de ces choses. C'est le rappel. Sous-titrage ST' 501 C'est le rappel.